Nous sommes dans la vidéo de la Côte d'Ortaire au Ribarie. Mamadou Kassé, journaliste et est reçue sur le site de la CST. Nous avons été rédacteur en chef pour vous et qui est venu au soleil. Monsieur Kassé Mangelé, nous l'avons. Je veux vous dire? Nous avons vu au Sénégal-Ouganda pour qu'on vous a encore une dernière fois de suivre cette match. Comment a-t-il vu ce match? Oui, j'ai suivi et j'ai fait ce que l'enfant a fait. Mais j'ai vu que toute la match a beaucoup de difficultés. Il y a des problèmes parce qu'il y a des problèmes. Les Sénégalais sont arrivés à la campagne. Ils voulaient montrer qu'ils sont arrivés à la campagne. Il y a un incident de parcours. L'Ouganda est venu à montrer qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ce qu'il y a, c'est que les Sénégalais, quand ils ont engagé le match, ils l'ont engagé depuis le temps qu'on pouvait footballer comme l'Ouganda. Il y a des problèmes de football. Et si on a fait un match, il y a des problèmes de travail. Il y a des problèmes de travail en préparation. Mais l'Ouganda a joué à l'Ouganda, parce que Cheikh Ndoy m'a dit que l'on a joué à l'instant. Oui, l'équipe a été éliminée. La équipe a été éliminée. La Cameroun a été éliminée. Donc, si on a vu qu'on a vu l'Ouganda, on doit savoir comment on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Si l'équipe a été éliminée, elle a été éliminée. Elle a été éliminée pour organiser ton jeu pour avoir des infiltrations dans les bires. Les infiltrations, il y a des deux, il y a des rater. Il y a des rater. Il y a des rater dans le football. Il y a des rater. Mais il y a des rater. Si l'équipe professionnelle, il y a des amateurs. Il y a des rater. 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 Si l'équipe est changée, il y a des déstabilisations. Il y a des rater. Il y a des rater. Il y a des rater. de terrain. Les enfants vont jouer normalement, mais ce qui est important, c'est l'équipe de l'équipe. Tout le compartiment de jeu n'est pas ce qu'on veut. Le bloc d'équipe doit être pour accompagner l'attaque. Si l'équipe n'est pas ce qu'on veut. Il y a des conditions de jeu, on va le préparer. Si on ne le préparait pas dans l'entraînement, dans le laboratoire, dans la salle de préparation, on ne peut pas l'appliquer sur le terrain. Donc, il faut nécessairement... La préparation, les enfants, les enfants, les professionnels, les enfants, les enfants... On a l'impression que c'est ce qu'on a fait. Parce que la préparation de l'équipe nationale n'est pas organisé leur football sur le terrain. C'est ce qu'on a dit. Lorsqu'on s'occuperait, on s'occuperait. Lorsqu'on s'occuperait, on s'occuperait. On s'occuperait professionnellement. Ce qui est le fait, c'est qu'on s'occuperait. Si vous le préparait en dehors du terrain, si vous vous êtes en train de salle, vous vous dites que si vous vous êtes en train, vous ne vous êtes en train de s'occuper. Mais c'est ce qu'on a fait. Ce qui est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Mais c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. J'ai dit que nous savons ce qu'on a fait. Tout le monde sait ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Nous savons ce qu'on a fait. Nous savons ce qu'on a fait. C'est le savoir de faire collectif. Nous savons ce qu'on a fait. Mais cela n'est pas possible. Parce que tant de jeux qu'on a fait dans notre pays, il y a tant de préparation. Ils vont faire ce qu'on a fait pour que les conditions que nous devons remplir. Mais est-ce qu'on doit passer encore les conditions de notre collectif ? Parce qu'on a fait un peu plus tard, les gens qui ont regardé le plus dur, les gens qui ont regardé le plus dur, les gens qui ont regardé le plus dur. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'on a fait ou est-ce qu'il y a des problèmes de coaching ? Ou est-ce qu'il y a des problèmes de coaching ? Disons que je ne parle pas de problèmes de coaching, mais de préparation de l'équipe. Préparation, il y a beaucoup de domaines. Préparation psychologique. Préparation de la connaissance de l'environnement. Moi, quand tu fais du football, ils connaissent la préparation sur le terrain de jeu, quand tu fais du football. Tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans le coaching. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans le coaching. Mais ce qu'on a fait dans le coaching, c'est qu'on peut invoquer des problèmes de coaching. Parce qu'il y a des éléments qui ont baissés. Ils doivent s'organiser. Mais la préparation, c'est ce qu'on doit faire avec eux. C'est ce qu'on doit faire avec eux. pour qu'ils ont fait des professionnels. Pour qu'ils aient un résultat, pour qu'ils aient concrétiser une action. Les enfants, ils ont dit. Tu sais ce qu'on a fait dans le football. C'est ce qu'on a fait dans le football. C'est ce qu'on a fait dans le terrain. C'est ce qu'on a fait dans le terrain. Et pour qu'on a préparé une équipe. Il a des astuces. Il a des stratégies. Il a des savoir comment jouer. Parce qu'on a des coups francs. Il a des corners. Il a des corners. Mais si on veut venir. Jouer comme une équipe. C'est ce qu'on va faire. Je vais foncer sur eux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a de la préparation. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'on va jouer ensemble. Pour la plus grande complicité. Il faut jouer ensemble. Il faut savoir l'équipe. Jouer ensemble. Il faut se familiariser. Il faut savoir où il faut. Il faut savoir où il faut. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est une personnalité. C'est une identité. Si on a fait Barça. Et si on a fait Sénégal. Si on a des atouts. Il faut savoir. Il faut savoir qu'on a fait l'équipe. Mais l'Ouganda ne va plus loin. Il faut savoir où on a fait leurs forces sur le terrain. C'est vrai. D'autant que ça. L'Ouganda a joué comme Cameroun. Il faut savoir qu'on a fait le même comportement que Cameroun. C'est ce qu'on a fait. 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 Il faut préparer l'équipe. Il faut savoir. Il va savoir comment contourner les situations. Il faut savoir que ce qu'on a fait. Il faut savoir. Il y a des faits de jeu. Je ne sais pas. Il faut savoir que l'équipe est béné. Ce qu'on a fait. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait pas de jeu. Il a gagné. Il a fait des coups de jeu. Il a également un coup de jeu. Il a une phase de jeu. Il y a déjà préparé. Il y a déjà un laboratoire et il y a une absence. Est-ce qu'il n'y a pas d'absence de Sadio Mane, Diyao Balde, Moussa Sao non partant? Est-ce qu'il n'y a pas de faim au terrain? Ou est-ce qu'il n'y a pas de faim au terrain? C'est vrai, mais l'équipe est un collectif. Un élément qui manquait ne doit pas être un collectif. Parce qu'à l'équipe, il y a une complémentarité. Nous devons réaliser les résultats. C'est ce que l'équipe a dit que Diyao Balde a fait dans l'équipe. Elles ont leur façon de jouer. Elles ont leurs qualités, leurs aptitudes. Elles ont leurs qualités et leurs aptitudes. Donc, si Diyao Balde n'est pas là, ils ont leurs qualités. Elles ont leur besoin de prendre la base. Mais c'est ce que l'entraîneur doit être. Il faut savoir qu'il n'y a pas de faim au terrain. Il faut savoir qu'il n'y a pas de faim au terrain. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'une équipe. C'est ce que l'entraîneur doit être. Parce qu'il faut recruter le joueur, il faut savoir ce qu'il doit être. C'est ce que l'équipe doit être en fonction des compétences du joueur. Si l'équipe n'a pas de compétences, il faut savoir qu'il n'y a pas de faim au terrain. Parce qu'il n'y a pas de faim au terrain. Il faut savoir qu'il n'y a pas de faim au terrain. Donc, nous devons regarder le collectif. Le joueur doit avoir une complémentarité. Ensuite, nous devons regarder l'équipe. Et comment doit-il jouer contre un adversaire qui se regroupe? Qui est en train de jouer avec lui? Mais même si nous avons des questions sur la Guinée-Équatoriale, parce que le problème est très important, comment doit-il aborder le match pour avoir un résultat? Et comment doit-il avoir un résultat? Oui, la Guinée-Équatoriale est une équipe très forte. Nous avons vu qu'elle n'est pas un footballeur. Parce qu'il n'y a pas de faim au terrain. Donc, aujourd'hui, si on a un footballeur, nous devons les faire. Tout le problème c'est comme ça. Le football, c'est tout le temps. Si on ne sait pas comment faire, et où est-ce qu'il faut, il n'y a pas de faim au terrain. Nous devons les faire. Nous devons les faire. Nous devons les faire. Nous devons les dominer pendant 89 minutes. 90e, nous devons les faire. Parce que c'est ce qui est la fête de jeu. Le football moderne maintenant, ce qui est le dominer totalement des matchs. Il y a des fèmes. Il y a des fèmes. Il y a des fèmes qui nous déroule. Il y a des fèmes qui nous déroule. Il y a des fèmes qui nous déroule. Et si on a des fèmes, il y a des fèmes qui nous déroule. Vous avez fait un absent et nous avons confirmé. Nous avons fait un débat avec le Guinée-Équatorial. Quelle est-ce que tu as fait pour aller au terrain? On doit aller au terrain pour corriger les erreurs. Quelles sont les erreurs dans ce match? Ce qui me fait que c'est que c'est qu'il y a un atout. Les enfants ne veulent pas de football. Ils ont des engagements. Ce que je vois, c'est qu'il y a des déterminations. Ils ont des volontés de bien faire. Mais l'organisation, nous pouvons concrétiser l'occasion. C'est ce que j'ai fait. Et ce que j'ai dit, c'est... Qu'est-ce qu'il y a fait sur le terrain? C'est vrai. C'est l'entraînement. Mais il y a des professionnels. Il y a des champions. Il y a des champions. Il n'y a pas. Il n'y a pas de préparation sur le terrain. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres astuces. Il n'y a pas d'autres astuces pour gagner. Par exemple, le coup de franc. Nous l'avons appris. Ils l'avis. Ils sont faits. Il y a des boobs. Mais si on l'en a, Il n'y est pas agréable. Il n'y a pas d'autres femmes. Il n'y a pas d'autres femmes. Les corps de CN, les centrales, Si on est centrés, il doit être un attaquant pivot pour son milieu de terrain. Madame est un homme de milieu, il est venu à l'entraînement. Il faut que l'on soit préparé. Mais l'équipe n'est pas venu à l'entraînement. Il faut que l'on soit préparé à l'entraînement. Il faut que l'on soit préparé. Il faut que l'on soit contre l'équatorial. Et si on est venu à l'entraînement, il faut que l'on soit préparé. Même si on est 1-0, il faut gagner. Il faut que l'on soit préparé en dehors du match. Donc, en dehors du terrain. J'ai dit donc, espérons que nous sommes réunis avec le Guinée équatorial. On va faire la différence. Donc, Mamadou Kassé, journaliste, qui est 16 anciens rédacteurs en chef. Merci beaucoup, Mme Goni.